Générique 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 Chers amis, bonjour. Bonjour, ravie de vous retrouver en cette matinée. Aujourd'hui, nous sommes le 20 octobre 2023. Il est 8h et nous serons ensemble jusqu'à 9h30. Aujourd'hui, en compagnie du Dr Fethi Benachnou, nous allons marquer la journée d'aujourd'hui, d'ailleurs le 20 octobre, qui correspond à la journée mondiale de l'ostéopause. Alors, qu'est-ce que c'est ? Comment prévenir ? Et surtout, quelle est la prise en charge ? Eh bien, c'est Dr Fethi Benachnou qui va aller nous expliquer un peu plus tous ces détails. Et aujourd'hui aussi, alors vous savez qu'hier, les quatre coins du pays, les Algériens sont sortis manifester, donc pour montrer, pour exprimer leur solidarité pour le peuple palestinien, pour nos frères les Palestiniens. Eh bien, aujourd'hui, nous allons revenir sur ces manifestations de solidarité. Donc, toujours en solidarité à nos frères et nos sœurs, donc les palestiniennes et les palestiniens. Nous allons aussi nous intéresser à l'équipe de football de la Palestine. Et tous les moyens sont bons pour exprimer sa solidarité. L'art aussi n'est pas en reste. La chanson, puisque aujourd'hui, plusieurs artistes, plusieurs chanteurs expriment leur solidarité à travers la parole, à travers la musique. Et un chanteur sera parmi nous ce matin, justement, pour nous présenter une chanson qui a été composée, encore une fois, pour la solidarité, pour exprimer la solidarité à nos sœurs et nos frères les Palestiniens. Voilà pour le programme de cette matinée. Mais avant de commencer, dans un tout petit moment, nous allons rejoindre notre amie Mina Abed pour les Nouvelles du Ciel, qui est déjà en place. A tout de suite. Et Mina Abed est déjà sur place. Mina, bonjour. Bonjour, Nour. Bonjour à tous. Comment ça va ? Ça va. C'est la première fois, je crois, que je te dis bonjour un peu en décalage. Oui, c'est assez perturbant. C'est trop loin de moi. 30 secondes de décalage. C'est trop loin. Je t'ai laissé te reposer un petit peu, en attendant de te retrouver. Pourquoi ? Non, mais j'aime bien, moi, être avec toi. La générosité. Oui, mais bon, j'aime bien être avec toi. Nous sommes ensemble. C'est le plus important. Ça va, Mina ? Ça se passe bien ? Très bien, oui. Très bien. Ahim de la Mina. J'ai vu hier, Bulletin Météo, le soir. Oui. Tu nous avais annoncé. Tu as bien aimé, hein, le Bulletin Météo ? Ah, j'ai adoré le Bulletin Météo. Moi aussi, j'ai aimé le faire. Vraiment. J'ai vraiment aimé le faire. Et je l'ai senti, hein. Je l'ai senti, j'ai entendu la voix. Je me suis dit, franchement, tu as beaucoup de plaisir à nous annoncer la pluie. Ah oui, oui, franchement, oui. Oui, oui, il était temps. Il était temps. Il était temps. Ça va continuer pour aujourd'hui ? Oui. On a eu quelques pluies, finalement, hier soir. En tout cas, moi, je l'ai entendu. Bon, moi, je ne l'ai pas entendu, mais je l'ai vu ce matin. Voilà. J'ai vu ce matin... Ça ne passe pas inaperçu. Du tout. Ça va continuer pour la journée ? Oui, un petit peu pour aujourd'hui. On a senti de la fraîcheur ce matin, en tout cas. Oui, ça a baissé hier par rapport à hier. Ça a baissé, on a bien ressenti. 5 degrés de différence. Voilà, je pense que les personnes frileuses ont même commencé à tirer les petites écharpes, les petits gilets. Oui, les petits gilets. C'est un peu tôt, tu me diras, peut-être que ça va changer. Un peu tôt de quoi, de sortir le petit gilet ? Non. Je ne sais pas si je peux donner mon avis sur ça, mais moi, j'ai sorti mon gilet depuis un moment déjà. Oui. Quand on se rappelle que la couette, on la garde même les mois d'août. On la garde même, oui. Juillet-août. Oui, oui. Elle est belle, ta carte, aujourd'hui. Elle est très belle, ma carte. Elle est très belle et très, très, très variée. Il y a beaucoup de belles choses, beaucoup de belles nouvelles à nous annoncer. Beaucoup. Voilà. Je te laisse faire. Si tu veux. Avec plaisir. Surtout aujourd'hui. Surtout aujourd'hui. Avec plaisir. Allez, c'est à toi, Mille. Merci beaucoup. Rebonjour à tous. Un excellent réveil, effectivement. On montrera de la pluie pour aujourd'hui, notamment à l'ouest et au centre. Des pluies parfois accompagnées d'orages. Quelques passages, mais là, je vais vers la partie est avec des pluies à partir de la soirée, vers la partie est. Des vents assez forts. Il faudra noter des vents quand même assez forts pour aujourd'hui. Des vents jusqu'à 70 et même 80 km heure vers l'ouest et le centre. On montre sur la partie sud des passages nuageux vers l'extrême sud, le Hogar et le Tassili, le Norsara et les Oasis avec quelques pluies en journée et puis, bien sûr, de fréquence sous l'amant de sable. Les températures de cet après-midi, eh bien, on notera sur la moitié nord, 25 degrés seulement du côté d'Alger, 30 degrés à Anaba, Constantine, 24 degrés à Tiziouzou, 34 degrés à Rardaya, 32 degrés à Hassim Saoud, 37 à Ilizi, 27 degrés à Bachar, 30 à Tindouf et enfin 40 degrés pour l'extrême sud. On passe tout de suite à l'état de la mer pour cet après-midi. On notera une mer plutôt agitée, même très agitée sur l'ensemble des régions côtières avec des vents entre 50 et 70 km heure à l'ouest et au centre et entre 40 jusqu'à 60 km heure vers l'éco-teste. On passe tout de suite à l'Europe pour cette journée. Beaucoup de nuages, beaucoup de pluie également à Paris, Londres, Rome ou encore Berlin, Madrid et Lisbonne. Côté température, on notera 23 degrés à Istanbul, 28 degrés à Rome, 25 à Vienne, 7 degrés seulement à Berlin, 16 à Londres et enfin 18 degrés à Paris. Encore une fois, excellente matinée et à tout à l'heure. On le ressent, hein ? Une belle baisse, ça c'est sensible, finalement, de la température 30 à 25 aujourd'hui. Et on l'a bien ressentie en tout cas ce matin. Tout à fait, complètement d'accord. On espère que tu viendras plus souvent avec des cartes comme ça. Je l'espère aussi. Franchement, je l'espère aussi. Et puis c'est le moment. C'est le moment, exactement. Déjà, on est un petit peu en retard. Côté pluie, on est un petit peu en retard. Comme chaque année, depuis qu'on parle souvent du réchauffement climatique, d'ailleurs, Mina. Et pas seulement chez nous, c'est quand même un phénomène assez mondial. Exactement, malheureusement. Effectivement. Très merci beaucoup, Mina. Merci. Mina, on se retrouve tout à l'heure après la télévisée du midi, après celui de 19h. Tout à fait. N'est-ce pas, à 9h30 ? Oui, à 9h30. Rendez-vous obligatoire ? Ah bah oui. Passage obligé. Passage obligé. Rendez-vous obligatoire, effectivement, oui. Obligatoire. Ah d'accord. Il n'y a pas de... Ça ne peut pas se faire autrement. Ah non, 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 c'est pas possible. Ça ne peut pas se faire autrement. C'est pas possible. C'est pas possible. En tout cas, merci beaucoup. Merci. En tout cas, j'ai rencontré quelques téléspectateurs. Alors, la question qu'on m'a posée, vous vous rencontrez réellement à 9h30 ? Je lui dis oui. Mais oui, on se rencontre réellement à 9h30. On se rencontre réellement. Et on prend réellement un café à 9h30. Ah bah oui. Réellement. Et on reste jusqu'à midi. Exactement. À prendre le café. À prendre le café, effectivement. En tout cas, merci beaucoup, Mina. Merci. Mina, on se retrouve tout à l'heure. Oui, tout à l'heure. On se retrouve tout à l'heure. Alors, avant d'annoncer la chanson qui va suivre, parce que comme à chaque fois, donc avant de recevoir notre premier plateau, c'est une chanson, je veux juste un petit message à faire passer. Aujourd'hui, c'est une journée assez particulière pour toute la famille, puisque aujourd'hui, nous fêtons l'anniversaire de mon unique, seul et grand frère, à qui je souhaite un très, très, très joyeux anniversaire. Je te souhaite beaucoup, beaucoup de belles choses, beaucoup de réussite, longue vie auprès de tous ceux que tu aimes, nous particulièrement. Voilà. En tout cas, joyeux anniversaire. Et cette fois-ci, comme je vous le disais ce matin, tous les moyens sont bons pour exprimer sa solidarité auprès du peuple palestinien. Et cette fois-ci, ça va être pause musicale en compagnie de Mahel Zayn, qui lui nous interprète une très belle chanson « Free Palestine ». Et on se retrouve juste après. Et de retour sur le bateau. Et à présent, Dr Fethi Benach nous a rejoint. Docteur, bonjour. Bonjour, sabah al-khir. Sabah Al-Khanwar. Comment ça va, docteur ? Ça va, mais triste honnêtement, sincèrement. Triste et frustré, docteur. La preuve, je me suis aperçu ce matin que je n'avais pas envie de me raser. Oui. Il n'y avait pas d'énergie, il n'y avait pas de goût, il n'y avait pas… Il faut qu'il y ait une grosse frustration, docteur. Une grosse frustration et aussi le fait de ne pouvoir rien faire. Voilà. C'est cette impuissance-là qui donne toute cette frustration, toute cette colère, toute cette tristesse. On connaît les raisons, on connaît les… et surtout, c'est ça qui me tue, ce constat flagrant de cynisme, de froideur, de mensonge. De barbarie. De barbarie. Et surtout, celui qui ose ouvrir la bouche, par exemple, des gens qui sont rébutés, le football, il y a Karim Benzema, Atal, toutes ces choses-là. Ils n'ont pas le droit de dire arrête de frapper cet enfant, arrête de tuer cet enfant. Mais l'Europe telle… Moi, je ne suis rien, ni politicien, ni diplomate, ni ce que je vois à la télé de monsieur tout le monde. Et comment l'Europe agit comme ça et les représentants de l'Europe, si l'on s'en tue ? D'autant plus que l'on connaît ce qu'a fait Hitler, l'armée nazie, les pogroms. Moi, j'aimerais demander aux Israëls, aux Juifs, les pogroms, les massacres de masse. Moi, j'aimerais que les psychologues ou les psychiatres nous expliquent comment un torturé, un torturé… Peut torturé. Deviens bourreau. Et comme ça. Alors là, quand on entend qu'il y a les progrès technologiques des armes, des bombes, une bombe qui n'explose pas. Moi, je sais, une explosion, c'est vers le haut. Il paraît qu'il y a la bombe qui a tapé sur… qui a frappé l'hôpital. C'est une bombe qui a l'effet pas plus de 20 centimètres. Et il y a des femmes enceintes qui ont vu leur abdomen éclater et le bébé éjecter. Mais quel que soit l'intérêt, les politiciens, ils vont… Je sais qu'ils vont se réunir, des diplomates au niveau mondial, des négociations. Mais pas un mot sur l'impact sur les enfants, l'impact de… Il y a une chanson, je ne sais pas si la régie a, là, une chanson de Charles Aznavour, « Les enfants de la guerre », où il décrit l'impact d'une guerre, l'impact destructeur d'une guerre sur un enfant. C'est « Les enfants de Charles Aznavour ». Et il sait de quoi il parle parce qu'il a vécu beaucoup d'éléments de… Et ça, c'est terrible. Et je rends… La fameuse expression au docteur, la bêtise humaine. Oui. Et je rends hommage. Je reste ébahi. Moi, je ne vois ça qu'à la télévision. Je ne suis pas… Mes confrères et mes consoeurs qui pratiquent là-bas et qui reçoivent des malades. Je le vois, ils sont organisés. Il y a des ambulances, sincèrement, qui sont excellentes, propres. Les médecins sont présents, alors que des bombes pleuvent. Je leur rends hommage et je les salue. C'est tout ce que je veux dire. Dans ce sens, docteur, un autre confrère, journaliste aussi, qui est sur place justement pour informer le monde. Algérien. Non, non, un palestinien. Donc, informer le monde qui a perdu toute sa famille. Et un autre journaliste lui dit « On te voit quand même, tu as du caractère, tu es fort et tu continues à travailler. » Et son témoignage a été très poignant parce qu'il a dit à ce moment-là, nous n'avons pas le temps d'être tristes. Nous n'avons pas le temps de… Oh, super. Pour l'instant, la seule concentration, la seule chose que nous devons faire, c'est de faire le boulot maintenant, c'est de sauver ce qu'on peut sauver et de régler ce qu'on peut régler. Et je trouve ça, je trouve ça vraiment… C'est extraordinaire, extraordinaire. Pour décrire la situation, effectivement. C'est une leçon pour nous, médecins et nos médecins et les générations actuelles qui travaillent actuellement. Alhamdoulilah, on est en paix. Et ils trouvent le moyen de… Moi, je trouve qu'il faudrait aller faire un stage. Je pense que c'est une leçon pour tout le monde, docteur, pas que pour les médecins. Je parle du point de vue médical. Comment organiser, comment faire face, comment… Alors que là, dans le repos, dans le calme, dans la paix, en Algérie, on a ça. Les médecins arrivent à 11 heures, partent des trucs. Je le dis et ça, je suis médecin et je sais de quoi je parle. Effectivement. Donc, nous allons avoir l'occasion tout au long de notre émission, ce matin d'ailleurs, de revenir à toutes les expressions de solidarité envers la population, le peuple palestinien. Nos sœurs et nos frères, d'ailleurs. Donc, on revient un peu, docteur, au sujet d'aujourd'hui. Le 20 octobre, ça correspond à la journée mondiale de l'ostéoporose, n'est-ce pas ? Alors, avant de parler d'ostéoporose, quand on parle d'ostéoporose, on pense directement aux femmes. Et pourtant, les hommes sont aussi… Je reçois ça, ça se voit que c'est une… l'animatrice est une femme. Non, non, ce n'est pas par rapport à ça. Je le reçois comme ça, moi, disons que… Mais après, je commence par cela, parce qu'à chaque fois qu'on parle d'ostéoporose, on pense directement aux femmes. Et pourtant, il y a beaucoup d'hommes aussi qui sont touchés. Voilà. En fait, nous, on fait toujours de l'éducation sanitaire, n'est-ce pas ? C'est pour sensibiliser, finalement, les deux côtés. Alors, pour vous rassurer et être… Elles touchent essentiellement les femmes. Voilà. Sur dix personnes, sur dix personnes atteintes d'ostéoporose. On va expliquer ce que c'est. Oui, on va ravi. Atteintes d'ostéoporose, six sont des femmes. Et les femmes en matière d'ostéoporose sont aux premières loges, si on veut, de par leur constitution. Premièrement, ostéoporose, ça veut dire quoi ? C'est quoi ? Ostéoporose, c'est un mot composé. Ostéos, c'est l'os. Porose, l'os qui devient poreux, comme la perpense que les femmes utilisent, la perpense pour enlever les pommards, tout ça. C'est l'os. Il faut savoir que l'os est un élément vivant. Et il est l'essentiel de notre corps. C'est l'essentiel de notre corps, le squelette, ça c'est important. Et comme il est… Alors, il a besoin de nourriture, toute personne. Toute vie a besoin de nourriture. Sa principale nourriture, il est d'une composition assez complexe. Vous avez les os longues, les os creux, les os plâmes. Ça c'est… Prenons un os long et il a une composition. Il a besoin de se nourrir pour grandir, sinon on ne grandit pas. Il a besoin de calcium. Mais attention, moi, chaque fois que je dis que l'os a besoin de calcium… En Algérie, comment ? On pense au lait. On pense au lait, non. On pense même, et ça c'est très fréquent, je rencontre deux fois par semaine, ça fait cinq, six ans, des personnes, surtout des femmes atteintes d'ostéoporose. C'est-à-dire, on pense tout de suite, après une discussion avec une copine, une voisine, « Ah, nous avons besoin de calcium, ça c'est terrible. » Ça c'est terrible. Oui, c'est vrai qu'il a besoin de calcium. On a un bagage en calcium dans notre corps, homme ou femme. Mais, mais, la nature fait que, pour que le calcium, si on en a besoin, répète, si on en a besoin, je vais expliquer quand est-ce qu'on en aura besoin. Si on a besoin de calcium, ce calcium ne pourra pas pénétrer dans l'os s'il y a pas de vitamine D. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il ne faut pas aller tout de suite prendre ce médicament entre guillemets qui est le calcium, médicament, je mets entre guillemets, c'est d'abord, d'abord et avant tout, faire un bilan qu'on appelle phosphocalcique, c'est-à-dire analyser quelle est la quantité de calcium que j'ai. Plus que ça, faire, il vaut mieux faire, et surtout en Algérie, il faut développer ça. Parce que ce n'est pas développer, c'est rébarbatif à cause du prix. Et après, on en parlera. Faire d'abord, d'abord, une analyse de vitamine D dans le corps. Parce qu'à la naissance, au Créateur nous a donné une certaine quantité physiologique de vitamine D. Donc finalement, docteur, on comprend que probablement la cause n'est pas un manque de calcium, mais c'est un manque de vitamine D. Un manque de vitamine D. Donc c'est la première chose qu'on doit explorer. Qu'on doit explorer. Et tout d'abord, avoir soi-même à l'explorer avant de prendre les médicaments. Et ça, c'est un truc terrible en Algérie. On soigne, et même des médecins, vous rentrez, vous dites, j'ai un angine, ils vous donnent de l'amoxicilline. C'est ce comportement impulsif qui doit être répulsif. On fait des analyses de vitamine D. Et en même temps, on couple ça avec le bilan phosphocalcique. Et une chose est très importante. Que ce soit votre soeur, que ce soit votre frère, vous êtes totalement différent. Vous avez vos capacités en vitamine D qui sont propres à vous, que vous ne pouvez pas comparer. Et quand on fait une analyse de vitamine D, on peut la trouver normale. Donc on n'a pas besoin de recourir à la vitamine D. Et entre parenthèses, il y a des gens qui prennent de la vitamine D comme ça. C'est dangereux. Si on n'en a pas besoin, on va charger le corps en vitamine D. Et ça donne des calculs rénaux. Donc il faut bien la quantité de prise, le temps de prise. Et c'est très très spécifique et particulier à la personne. Alors docteur, excusez-moi. Allez-y. Est-ce que c'est quand on a comme ça un système d'alarme qu'on doit penser à aller faire des bilans, consulter, etc. Ou on peut par exemple prévenir ça en faisant des cures. Et à quel âge on doit commencer ? Très bien. Très très bonne question. Merci. Et très très bonne... Non, non, sincèrement, ce n'est pas pour vos beaux yeux comme on dit. Très important. Oui, c'est parce que je m'intéresse finalement. C'est ça la prévention. C'est ça. Moi, dès le départ, en Algérie, actuellement, je peux dire que l'ostéoporose est un problème de santé publique. Deuxièmement, beaucoup de femmes, et là je dis des femmes, ne sont, n'apprennent qu'elles ont l'ostéoporose qu'après les conséquences fatales de l'ostéoporose qui sont les fractures. Les fractures. Surtout les fractures du col du fémur. Oui. Quand on a une ostéoporose, la première des choses. Et ça, ça survient comme ça. Je vous donne l'exemple d'une femme qui s'est levée le matin pour faire sa prière. Comme elle ne voulait pas allumer la lumière pour ne pas réveiller et déranger, elle s'est levée. Mais elle s'est croisée le pied dans le drap. En se levant, elle a trébuché, elle est tombée. Elle a sur place eu une fracture du col du fémur. Et très souvent, c'est comme ça. C'est drôle, on peut faire le parallèle. Vous savez, des gens qui, parce qu'ils ne font pas des analyses, c'est parce qu'ils ne sont pas l'objet d'une prévention. Moi, que j'aimerais, et il faudrait y aller, une prévention de masse. Là, c'est important. C'est que faire un truc de vitamine D, c'est extrêmement important et de calcium. Dans le sens où, dans le sens où, actuellement en Algérie, la plupart des cas, c'est après l'accident fatal, une fracture du col du fémur et autres, et une fracture du col du fémur. C'est une catastrophe pour la personne. Ça peut être mortel. Et la prise en charge d'une fracture du col, ça coûte, ça pèse sur le budget de la santé. Donc, vous voyez que le fait de faire de la prévention, de sensibiliser, et merci Canal Algérie, qui est le leader en matière de prévention des maladies, je le dis, je le répète. Et deuxièmement, il faut faire de la prévention. J'ai dit que c'est un problème de santé publique. Ça, c'est extrêmement important. Alors, on prend des cures, on ne prend pas ? À quel âge on commence ? D'abord, pourquoi l'os devient ostéoporotique ? Pour eux. Il y a une chose qui est importante, c'est les grossesses rapprochées. On dit les grossesses, chacun... Oui, je conçois que chacun désire dans le cadre d'un couple marié, un désir de grossesse, ça c'est humain, ça ne me regarde pas. Mais dans le sens où il faut se préparer à une grossesse. Moi, je donne toujours l'exemple. Si on va pour une semaine de vacances, une semaine, dix jours, on prépare les papiers, est-ce qu'on a l'argent nécessaire, les hôtels ? Regardez cette préoccupation qui est en même temps une préparation à un bon séjour. Là, une femme enceinte, elle va être en déplacement pendant neuf mois. Oui. Et on lance une grossesse comme ça, alors qu'on a des données qui sont complètement... Je crois qu'il faut mettre le paquet sur le désir de grossesse, il est réel. Chacun est... Mais, attention, une grossesse, ça se prépare. Moi, je dis qu'une grossesse, c'est avant, pendant et après. C'est trois périodes qui sont extrêmement importantes. Une anémie peut influencer le développement. Et là, si on fait des grossesses rapprochées, et je le dis à chaque fois, parce que très souvent, j'ai un auditoire de personnes âgées, surtout des femmes, qui disent très souvent à leur belle-fille, « Ah, il faut faire des gosses. Moi, j'aimerais voir mes petits-enfants autour de moi. » Mais une grossesse, ce n'est pas rien du tout. Une grossesse, ça vide une femme. C'est vrai. D'autant plus qu'elle ne suit pas un régime adapté, qu'il n'y a pas de suivi, qu'il n'y a pas... Alors qu'on peut en être fier en Algérie, la Caisse d'assurance sociale prend en charge trois échographies. Échographies, pas pour avoir juste une image, c'est des périodes très importantes dans le développement d'une grossesse. Et si vous faites des grossesses rapprochées, mais le bébé, le fœtus, pour grandir, quelque chose qui, pour grandir, elle doit se nourrir. Donc, elle se nourrit, elle pompe ça au sens strict du terme. Elle pompe ça au niveau du corps de la femme. Et à chaque fois, si la femme accouche et qu'elle ne rapporte pas ses résultats, même Allah, subhanou, a imposé entre deux grossesses... Deux années. Deux années. Donc, c'est pour que le corps de la femme retrouve ses possibilités. Ça ne tombe pas du ciel qu'elle ait une alimentation adaptée. Vous voyez que quand je dis que c'est après l'accouchement, après, c'est avant, pendant et après. Et là, elle peut se lancer dans une deuxième grosse... Là, je suis en train de le dire. C'est une chronique, tout ça. Mais est-ce que ce que l'on dit va jusqu'aux femmes ? Il faut une éducation sanitaire concernant qu'est-ce qu'une grossesse, qu'est-ce qu'après la grossesse, avant la grossesse, et tous ces éléments-là. Et le vétus se nourrit de l'os de la maman. Et imaginez qu'une maman qui arrive à une deuxième grossesse dans un état lamentable qu'elle n'a pas récupéré durant la première. Et une chose qui frappe aussi, c'est quand vous dites, madame, il faut prendre un peu de lait. Le lait n'est pas le truc maximum. Ce n'est pas le, comment dirais-je, le bâton magique. La baguette magique. La baguette magique qui va. Non, pour le moment, moi, je vis en Algérie, je suis avec les femmes algériennes, je recommande. Madame, je vais vous dire, et les dérivés du lait et tout ça. Mais c'est drôle, les femmes font un rejet total. Non, 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 docteur, ne me parlez pas de lait, ça me donne envie de vomir. Je ne sais pas pourquoi, très souvent, il y a ça. Et ce qu'aiment les femmes, les choses acides, les choses aigres, les harbes, les piquants, les plats. Et ça, c'est... Alors, elle arrive à entamer une deuxième grossesse. Et là, je crois que les femmes, c'est là où elles doivent s'imposer. S'imposer par leur éducation, leur information, que ce n'est pas, je m'excuse, mais c'est la réalité, je parle en tant que médecin. Ce n'est pas une vache que l'on remplit, pour qu'elles puissent donner un veau. Non, non, une grossesse, c'est quelque chose qui doit être bien calculé, c'est quelque chose de merveilleux, c'est physiologique, mais il faut que je vous ai d'expliquer. C'est comme quand on voyage. Là, la dame va voyager pendant neuf mois. Neuf mois, effectivement. Donc, on retient par là, docteur, que finalement, ce ne sont pas les grossesses, mais les grossesses rapprochées. Rapprochées. Voilà, les grossesses rapprochées. Après avoir récupéré ces données physiologiques. Voilà, donc ça, c'est l'une des causes qui pourraient être à l'origine d'une ostéoporose. Sinon... Quoi ? Sinon, j'allais dire que les femmes, à partir de 50 ans, qu'elles sont le plus exposées. Exposées. Voilà. Très bien. C'est pour vous parler d'une autre cause, finalement. Non. Allah adore les femmes. Je crois qu'il a privilégié la femme et il lui a donné les règles. Ces règles. Ces monstrues, pour être... Et les monstrues, ce n'est pas le côté que vit la femme, tout ça. Elles sont dues grâce à des hormones. À des hormones, oui. À des hormones. C'est des hormones protectrices, une hormone protectrice du cœur et des os. Oui. Mais, c'est vrai qu'il vous adore, mais il y a un moment où... Alors, en arabe, je n'aime pas du tout. Ce n'est pas pourquoi... On m'a dit que ça ne correspondait pas à l'arrêt des règles. Non, c'était pour autre chose dans le courant. Je n'ai pas encore d'informations exactes. La ménopause, c'est l'arrêt des règles. Donc, il y a un arrêt de cette hormone. Le corps n'est plus... Alors là, ça veut dire que le cœur et les os ne sont plus protégés. Alors, à ce moment-là, vous, les femmes, comme Fabio... Il faut mettre un peu du mot. J'ai reconnu, hein ? J'ai reconnu la mélodie. Voilà. Et à ce moment-là, les femmes perdent leur protection. Imaginez-vous, moi, je... prenez une gaufrette. Oui. Ça paraît solide, ça paraît bien constitué. Mais bougez un petit peu, elles commencent à s'effriter. À s'effriter. Eh bien, à partir de la ménopause, c'est... Si le squelette, si la dame, si la dame ne s'est pas préparée... On le voit sur la photo. On le voit, ne s'est pas préparée. Alors, déjà, là, ça va être un os hyper, hyper fragilisé. Et hélas, parce qu'on n'informe pas les femmes, la ménopause, c'est des étapes. L'ultime étape, la plus grave, c'est ce qu'on appelle la maladie des os en vert. Elle existe chez les enfants, ça, c'est autre chose. Mais chez la femme, c'est le stade ultime de la... C'est un cliché de radiologie. Vous voyez, c'est comme si vous voyiez une vitre. C'est du verre. Alors, imaginez-vous le verre. Vous faites ça, ça. Et très souvent, les femmes, le matin, elles ont... Je parle en Algérie, je suis en Algérie. Je salue la femme algérienne et il faut la former, il faut l'informer. Le matin, elles ont l'habitude de lever les matelas pour l'aération. Et c'est là où il y a des fractures en piles d'assiettes. Ça peut être le poignet, parce qu'elle prend et l'os est fragile. Ils se cassent, tout simplement. Ça peut être la colonne dorsale, tac, 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 des vertèbres. Et c'est très important aussi, c'est le truc le plus important, c'est la fracture du col, qui est une catastrophe. Je crois qu'il faut réellement prendre en charge comme un problème de santé publique. Il est extrêmement bénéfique pour les femmes, les avertir. Là, il faut... Quand on dit planning familial, c'est-à-dire l'ordonnancement des grossesses, c'est pas interdire aux femmes, aux couples, c'est pas les femmes toutes seules, c'est interdire aux couples de ne pas avoir d'enfants. Ça, c'est un autre problème. Mais expliquer ce que c'est qu'une grossesse et les femmes. Autant plus que ces ostéoporoses, elles arrivaient vers 70 ans, 80 ans à l'époque, nos mamans, nos grands-mères. Maintenant, le curseur, il descend vers le bas. Et on a des femmes à 30, 35 ans, 40 ans qui se présentent pour des fractures dues à dos. Surtout la fracture, on appelle ça pout au col, au niveau du... Et ensuite, si jamais on la prend en charge, mais après, elle va revenir, elle a les travaux, j'allais dire travaux forcés, les travaux ménagers à faire, s'occuper des enfants et comme par hasard, retomber enceinte dans des conditions terribles. Ce qui est important, c'est contrôler sa... Contrôler sa... Vitamine D. Son bilan phosphocalcique, sa vitamine D et ne pas prendre. Voilà l'erreur. Si on prend comme ça, parce que la copine, la voisine m'a dit qu'elle a pris du calcium et ça a marché. Si vous n'en avez pas besoin, ça va partir dans les urines et dans les sels. Ça ne sert à rien, vous n'avez qu'à enrichir la société qui fabrique le calcium. C'est important. D'abord, c'est préparer sa grossesse. Préparer, ça veut dire aller exprimer à son gynéco son désir de grossesse. C'est le droit le plus absolu. Aller chez le dentiste et les grossesses répétées, elles détruisent la dentition. Ça, c'est aussi... Ça, c'est un caractère. Et une dent, c'est du cacaire, c'est de l'os. Donc, vous voyez qu'il faut se préparer et hyper développer la vitamine D. On doit faire... Toutes les femmes doivent faire une analyse. Vous recommandez une analyse tous les combien ? Ça, vous montrez ça à votre médecin. D'accord. Si vous avez un taux de vitamine D normal... C'est bon ? Ce sera annuel ? Un bilan annuel ? Un bilan annuel, à peu près. Mais il faut le faire. Mais il y a un problème et je me dois de le dire, beaucoup de femmes me disent que ça coûte cher. Voilà un problème de santé publique. de gérer un budget. Si une maladie est assez grave qui va me gréver mon budget annuel de santé, je dois faire en sorte que si je développe et je rembourse la vitamine D. Quoique le prix a diminué des analyses de vitamine D. C'était des prix faramineux, mais il semblerait que ce soit... Et surtout, surtout, et c'est là où Cana de l'Algérie fait son... Sincèrement, c'est un leader en matière de prévention et parce que ça ne s'adresse pas dans les congrès avec des cravates et des dames bien habillées, mais je crois que c'est la télévision. Tout le monde regarde la télé. En tout cas, merci beaucoup, docteur. Encore une fois, on retient qu'il faut toujours la prévention. Donc, aller voir son médecin, faire ses bilans... et faire des cures, effectivement. En tout cas, merci beaucoup, docteur. On se retrouve vendredi prochain pour une autre thématique. Inch'Allah. Merci beaucoup, docteur. On continue. Ça va être cette fois-ci une chanson qu'on vous propose. Tiara Safra et on se retrouve juste après. Sous-titrage ST' 501 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 la capitale réelle de la Palestine, c'était contre la Jordanie, un match, un but partout, si ma mémoire ne me trompe pas, le score final. Mais sinon, elle a reçu deux fois à Jirico, aussi en Jordanie, mais la plupart du temps, elle reçoit ses adversaires à l'extérieur, en Jordanie ou bien au Qatar. C'est les deux pays qui accueillent généralement les compétitions de la sélection palestinienne de football. Donc voilà, des joueurs, c'est facile de regrouper les joueurs qui jouent à l'extérieur des territoires occupés. Mais ceux qui sont là-bas, déjà pour se déplacer, pour quitter les territoires, ils font encore des autorisations, encore des... Comment dire ? C'est soumis aux désidérataires de l'entreprise. Surtout qu'une équipe de football, ce n'est pas seulement une équipe de football, ce n'est pas seulement une équipe sportive, mais c'est aussi une équipe qui véhicule toutes les valeurs. À chaque fois qu'on parle de l'équipe nationale palestinienne, on se rappelle de l'équipe de football du FLN, qui a été aussi un moyen d'exprimer, un moyen de lutter. Et donc c'est un petit peu la même chose pour l'équipe palestinienne. Oui, actuellement, ce n'est pas tellement capusclin. Contrairement à l'équipe du FLN, qui a été considérée par l'Occident comme une sélection clandestine, et qui n'a été reconnue que par les pays arabes et les pays d'Asie ou bien des pays de l'Europe de l'Est, les autres pays, la Fédération palestinienne est reconnue sur le plan international. Avant 1998, elle jouait, bien sûr, des matchs comme ça, pour la cause palestinienne. Il y avait des sélections, des pays qui avaient accepté d'affronter cette équipe justement pour véhiculer la cause palestinienne. Mais maintenant, elle a une présence légale. Mais quand même, c'est un symbole. Oui, ça reste un symbole, effectivement. Voilà. Ça continue à véhiculer les mêmes volets. Voilà, parce que c'est une occasion pour permettre au public palestinien de se faire connaître, de connaître la cause. C'est-à-dire qu'un résultat de football, surtout sur le plan international, ça se médiatise. Ça se médiatise. Alors, une victoire de la Palestine, ça ne sort qu'encore, et nous sommes là. Le meilleur exemple, c'était il y a quelques années, il y a eu un match amical en Algérie, entre la sélection algérie et la sélection palestinienne. Le public a pris fait cause pour la Palestine, à Alger. Justement, j'allais revenir sur cet événement, Farid. Et d'ailleurs, juste après, il y a eu beaucoup de journaux qui ont titré, il y a eu beaucoup sur les réseaux sociaux, ils ont dit que le peuple algérien est le seul pays qui a soutenu l'équipe adversaire. Oui, oui, c'est ça, oui, c'était vraiment, parce que c'était un élan de solidarité. Un élan de solidarité. Voilà, et la Palestine avait gagné 1-0, voilà, pour l'anecdote. Et bien sûr, ça a eu un retentissement. Bon, le résultat, déjà, le résultat, c'était un match amical. Mais surtout, le soutien du public. C'est surtout le soutien. Et ça a été, voilà, c'est ce qui... On a vu au niveau de l'aéroport, les Algériens se sont même déplacés pour accueillir, pour recevoir l'équipe palestinienne. Et c'est de là qu'est née l'idée, au sein de la Fédération palestinienne du football et au sein du Conseil palestinien du sport, de domicilier les matchs de la sélection palestinienne en Algérie, parce qu'ils savent qu'ils seraient non seulement bien accueillis, mais aussi soutenus. Soutenus, surtout. Parce que, bon, la Palestine a joué au Qatar, en Jordanie. Il y a eu du monde, mais il n'y a pas eu le soutien. En plus, la médiatisation, je parle du plan football, en Jordanie, ce n'est pas la même qu'en Algérie. L'Algérie est un pays de football qui a fait des résultats sur la scène internationale, les partis quatre fois en Coupe du Monde, à un titre africain. Donc, un résultat de la Palestine en Algérie n'aura pas le même pas qu'en Jordanie. D'où cette demande qui a été introduite. Alors, il fallait faire la demande, il fallait qu'elle soit acceptée, après qu'elle soit soumise aux autorités internationales, c'est-à-dire la Confédération asiatique du football, dont dépend la Fédération palestinienne du football, et la FIFA, la Fédération internationale du football. Donc, le dossier a été ficelé, l'Algérie a donné son accord, et même elle s'est engagée à prendre en charge tous les frais liés aux matchs que devraient disputer la sélection palestinienne en Algérie, soit les matchs amicaux, les matchs internationaux, et même les frais des stages de préparation. Malheureusement, il y a eu un refus de la Confédération asiatique du football, au motif que selon un des articles des statuts de la Confédération asiatique du football, une sélection asiatique ne peut recevoir qu'en Asie. C'est-à-dire que même si c'est impossible de recevoir dans son pays, il faut choisir un pays faisant partie de la Confédération asiatique. Bon, on peut le comprendre un peu, je donne un exemple. Le prochain match officiel de la Pénistie, c'est au mois de novembre, ce sera un match dans le cadre des éliminateurs de la Coupe du Monde. Comme pour l'Algérie, qui va être disputée au mois de novembre, des matchs d'éliminateurs de la Coupe du Monde. Son adversaire, c'est l'Australie. Alors, l'Australie est distante de la Jordanie, par exemple, de 12100 kilomètres. Mais elle est distante de l'Algérie de 15300 kilomètres. Donc, vous imaginez, c'est-à-dire minimum 15 heures de vol avec un avion rapide qui vole à plus de 900 kilomètres à l'heure. Donc, même les Australiens, par exemple, ça les dérange de venir jusqu'en Algérie pour jouer un match. C'est déjà loin. Déjà, l'Australie, elle est entre deux océans. Elle est entre l'océan Indien et l'océan Pacifique. C'est déjà loin. Allons encore rallonger la distance, ça les dérange. Donc, la Confédération asiatique a dit, non, le règlement est clair. Bon, c'est une opportunité de perdue pour la Palestine. Mais comme ça, le geste a été fait. Voilà, l'élan de solidarité a été exprimé. Voilà, l'Algérie a exprimé, mais concrètement, sa solidarité avec la Palestine et le football palestinien. De toute façon, ce n'est pas étonnant. Donc, ça fait partie de la culture algérienne, finalement. La cause palestinienne est une partie intégrante de la cause algérienne. Oui, on le remarque déjà, même avant les tristes événements de Gaza. À chaque week-end, à chaque match de championnat, même les matchs internationaux, il y a les drapeaux algériens ou bien les drapeaux du club, des équipes concernées, plus le drapeau palestinien. C'est-à-dire, il fait partie du décor des stades algériens depuis longtemps. Pas que les stades, tous les événements. Oui, oui, tous les événements. Je parle de sport-là, de football, même en handball, on voit toujours le drapeau palestinien. C'est-à-dire que maintenant, ça fait partie du décor. Il y a le gars, le supporter, il sort, il va au stade, il prend le drapeau de son club et voilà, c'est un geste automatique, il prend le drapeau palestinien. Donc, c'est ancré. Et maintenant, même sur le plan international, on sait que l'Algérie, c'est un soutien indéfectible au peuple palestinien. Mais concrètement, pas juste par des paroles, parce que les paroles, c'est facile. Il faut le faire concrètement. Donc, ce n'est pas étranger. Et même, il y a beaucoup de gens qui se sont dit, lorsque la fédération palestinienne a introduit sa demande pour accueillir ses matchs en Algérie, il y a même des agents qui discutent avec eux, ils ont tardé. Ça devait faire déjà il y a longtemps. C'est-à-dire, c'était évident qu'ici, ils se rétraînaient chez eux. Voilà. Donc, non, le soutien des Algériens aux Palestiniens, c'est... Et comme l'a dit M. Roudjoub, qui est le président du Conseil des sports palestiniens, c'est dans les gènes des Algériens. Oui. Effectivement. Alors, Faïd, il y a un autre point aussi, c'est qu'aujourd'hui, on le voit, on le voit malheureusement, c'est que certains footballeurs algériens, notamment, lorsqu'ils expriment leur soutien à la Palestine, depuis longtemps déjà, et puis suite à ce qui s'est passé à ces événements quand même, à ces barbares qui se sont passés, qui se sont déroulés cette fois-ci, ils sont un petit peu sanctionnés. Oui, c'est pas un petit peu, beaucoup sanctionnés. Beaucoup sanctionnés. Alors, parlez-nous un petit peu de... Voilà, le cas maintenant, dans tout le monde de France, c'est Youssef Atal, à l'OGC Nice, un club de première division française. Il a exprimé son soutien en relayant une vidéo de soutien aux combattants de Gaza. Eh bien, non seulement il a été vilipendé par tout le gratin politique de Nice, les Français, mais aussi par son club. Il a été suspendu des entraînements et des matchs. Et c'est injuste parce que c'est une politique de deux poids, deux mesures. D'un côté, il y a des joueurs qui ont exprimé ouvertement leur soutien à l'entité sioniste. C'est ça. Comme Thibaut Courtois, le gardien belge du Real Madrid, comme Quadrado, un joueur de Juventus, comme Zichenko, qui est un joueur ukrainien. Déjà, il a des problèmes de l'Ukraine, maintenant. Il a oublié ça et maintenant, il se penche sur le… Mais voilà, c'est-à-dire qu'ils ont exprimé ouvertement leur soutien à l'entité sioniste. Il n'y a pas eu de sanctions. Mais quand ce sont… Et c'est pas… Yusuf Attal, c'est pas le seul. Il y a un joueur néerlandais, d'origine maghrébine, El Razi, qui joue en Nubu des Ligas, en championnat allemand, qui a été à l'Ivercus, je pense, à Mayence, qui joue à Mayence, qui a été sanctionné hier. La même sanction. Yalmiz Raoui, un joueur marocain du Bayern de Munich, qui a été sanctionné, lui aussi. Non, il a été auditionné, la sanction va tomber la semaine prochaine. Voilà, pourquoi ? Parce qu'il y a un joueur de l'entité sioniste, un gardien du but, qui joue au Bayern de Munich. Il ne faut pas le froisser. Alors que des joueurs de l'entité sioniste comme Maron Salomon, qui joue à Tottenham, au championnat anglais, a exprimé non seulement son soutien à l'entité sioniste. Mais il a même salué le massacre de l'hôpital de Koss il y a deux jours. Il dit, moi… C'est terrible, hein ? Voilà, il a dit, moi, je m'en fous des victimes. Moi, je soutiens l'entité sioniste. Voilà, donc, c'est deux poids, deux mesures. C'est ce qu'il y a en dénoncé. Les clubs de football se voilent derrière le principe de ne pas mêler politique et sport, d'être neutre. Le sport, c'est un vecteur d'unité, etc. OK, mais appliquer cela à tout le monde. Sur tout le monde. Voilà. Voilà, sur tout le monde. Mais voilà, c'est ça. Ça a toujours été comme ça. Ça a toujours été comme ça, effectivement. Donc, il suffit d'exprimer sa solidarité à la Palestine que, voilà, on est… Karim Benzema. Karim Benzema, joueur français. Hier, ça s'est passé. Oui, oui, ça fait un feuilleton de trois jours. Ça a commencé par un soutien. Après, il a été dénoncé. Le ministre français, un ministre français qui dit que non, c'est un terroriste. Il soutient un mouvement terroriste. Oui. Et pourtant, Karim Benzema, il a joué pour la France et tout. Mais parce qu'il est d'origine algérienne et parce qu'il a exprimé, il est priant pour Gaza. Ça s'est égalitaire. Donc, aller jusqu'à lui, le déchoir de sa nationalité, lui enlever ses trophées, non, là, c'est vraiment… C'est surtout le deux poids de mesure duquel vous parlez. Oui, oui, oui. D'un côté, on exprime pour la Palestine, on est sanctionné. L'autre côté, pour l'antité sioniste, on ne dit rien, on est encouragé. Au fait, c'est… Là, en plus, l'hypocrisie. La prétise, elle est là, l'hypocrisie, effectivement. Et l'hypocrisie du sport et du football international, ça a été illustré lors du conflit entre la Russie et l'Ukraine. Alors, pourtant, on dit, dans la charte olympique, on ne mène pas sport et politique, mais tous les clubs russes et la sélection russe de football ont été sanctionnés et interdits de participer aux compétitions européennes et internationales par la FIFA et par l'Union européenne de football. Donc, voilà, c'est une immixion du sportif dans le politique. C'est pour ça qu'il dit qu'il y a cette époque, comme quoi, non, il faut rester neutre, c'est du sport et tout, mais appliquer ça déjà. Voilà. Voilà, ça n'a pas été appliqué lors du conflit Ukraine-Russie, et ce n'est pas appliqué là, lors de ces événements malheureux de Gaza. Donc, voilà. Malheureusement. C'est ça, c'est ça, c'est ce qu'il faut dénoncer. Il y a des sportifs de haut niveau qui ont osé faire ça, ils risquent leur carrière, ils risquent même, ce n'est pas à moi, des menaces de mort. Mais là, ils ont eu le courage de le faire, mais il y a des dirigeants de clubs qui n'ont pas le courage d'assumer leurs actes. Surtout. En tout cas, merci beaucoup, Félix, d'avoir été parmi nous ce matin. Merci encore une fois d'avoir parlé de l'équipe nationale. On va encore parler de ce deux pas de mesure. Donc, il n'est pas seulement dans le football, mais il est aussi dans le traitement médiatique. Malheureusement, on le voit à travers les médias occidentaux où il y a encore une fois ce traitement de poids de mesure. Je vous laisse voir ce reportage où on va revenir un peu sur le traitement médiatique de ce qui se passe en ce moment en Palestine. Je vous laisse voir le reportage et on se retrouve juste après. Professeur à l'université de Razza Ziyeid Maddour est de moins en moins sollicité par les médias occidentaux. Pourtant, l'homme y était souvent convié, notamment ces derniers temps, pour apporter son témoignage sur la situation qui prévaut dans l'enclave palestinienne en proie aux agressions sionistes. Pour lui, les médias étrangers sont en train de censurer la voix palestinienne, cautionnant ainsi les crimes de l'occupant. Imaginez-vous, je suis en train de témoigner à des grands médias français, ils sont en train de couper mes paroles. Soit ils disent que la connexion est mauvaise, ils ne veulent pas entendre la vérité. Ils parlent au nom et ils invitent toujours les Israéliens, ils ne donnent même pas deux ou trois minutes à un palestinien. Et maintenant, ils enregistrent, ils ont peur de m'inviter en direct, c'est grave. Il est où la liberté d'expression ? Moi, je suis propre de français, je suis en train d'enseigner le principe de la démocratie, de la liberté d'expression. Et eux, ils prétendent, pas seulement les médias, donc le monde officiel, les États-Unis, les Nations Unies, l'Europe, ils prétendent être libres, démocrates, les médias, mais au moins laisser la parole à nous. Une liberté d'expression, Potemkin, puisque ces médias n'accordent pas aux Palestiniens le même temps de parole accordé aux sionistes et qu'ils réduisent le conflit sioniste avec le Hamas. Or, il s'agit bien d'un conflit avec le peuple palestinien qui ne souhaite que l'application du plan onusien foulé au pied par l'entité sioniste. Gaza, c'est quoi Gaza ? 2,4 millions de personnes, ça veut dire quoi ? Société civile, professeurs, femmes, hommes, médecins. Donc Gaza, c'est une population civile, c'est une population, il veut seulement la paix, il veut la levée de blocus. C'est ça, Gaza, aujourd'hui. Donc, s'il vous plaît aux grandes médias, arrêtez de mettre dos au dos le Hamas et l'Israël, arrêtez de mettre dos au dos l'oppresseur et l'oppressé et surtout l'agresseur et l'agressé et l'occupant et l'occupation. Donc, nous sommes occupés et on a le droit de résister par tous les moyens. C'est le droit international qui nous donne le droit à résister. Mais les médias, malheureusement, ils cautionnent les crimes, les dirigeants européens internationales sont en train de cautionner les crimes. Et l'impunité dont bénéficiait Israël l'encourage à continuer à massacrer les enfants et les civils palestiniens à Gaza aujourd'hui. Même lorsque la parole est donnée aux Palestiniens ou à leur soutien dans les médias occidentaux, ils sont toujours appelés à se justifier, contrairement aux pro-autionnistes, lesquels, en dépit de leur grave dérapage et des appels au meurtre qu'ils lancent, ne sont pas rappelés à l'ordre. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est de la propagande israélienne qui était malheureusement suivie et répétée sans contrôle par les médias occidentaux, par les médias étrangers malheureusement. Pour samedi, même les médias, ils me demandent de critiquer et de condamner. Mais comment vous demandez à quelqu'un de condamner quelque chose qui n'a pas de preuve, mais on est sur les bombes ? Et pourquoi vous, vous ne condamnez pas les crimes israéliens ? Pourquoi ne vous parlez pas du massacre des enfants ? Vous pensez que quelqu'un qui est sur les bombes ou sur les décombres ou à côté des ruines de sa maison, il va condamner ? Ce n'est pas logique, tu as compris ? Peut-être après la fin de cette nouvelle agression, on peut demander à rendre des comptes. C'est normal. Mais jusqu'à maintenant, les gens sont sous les feux, sous les bombes, dans des centres d'accueil, ils sont dans la route pour aller de nord vers le sud. Donc, soyons réalistes. Le moment n'est pas pour ne condamner, ne critiquer, ne dénoncer. Le moment est pour sauver les civils, sauver la vie des enfants de Gaza qui sont en train de massacrer par une armée d'occupation, par des bombardements. C'est ça. Sauver les milliers de gens qui sont en train de dormir dans la rue parce qu'ils n'ont pas d'abri, parce qu'ils ont perdu leur maison, leur immeuble. Donc, c'est ça la priorité à Gaza. La priorité, c'est avoir au moins un verre d'eau pour un nourrisson ou pour une personne âgée. Une priorité qui n'est pas celle des médias occidentaux, dits démocratiques, dont le traitement de l'information a mis au jour leurs partis pris, qu'ils ne tentent même plus de dissimuler. Et on l'a vu, malheureusement, quand il fasse ce traitement médiatique des deux poids, deux mesures, en tout cas, la population ou l'opinion internationale prend conscience de plus en plus. On l'a vu à travers plusieurs coins du monde. Donc, la population qui sort exprimer sa solidarité pour la Palestine. L'Algérie n'est pas en reste, bien entendu. C'est ancré dans notre culture. Hier, les quatre coins du pays, à travers les quatre coins du pays, la population est sortie pour exprimer, encore une fois, sa solidarité. Nous en parlons ce matin en compagnie d'une revenante. Kenza, bonjour. Bonjour. Quel plaisir, Kenza. Comment tu vas ? Alhamdallah. En tout cas, ce qu'on a vu hier, était de très, très belles images à travers les quatre coins du pays. De toute façon, ça fait partie de nous, moi. Exactement. La cause palestinienne est une partie prenante, finalement, de la cause algérienne. Tout à fait. Donc, l'Algérie, le soutien de l'Algérie à la Palestine est indéniable et dans plusieurs domaines de plus plusieurs années. Sauf qu'hier, parmi ces engagements-là, était justement de faire un cri, un cri de refus de ce génocide que l'entité sioniste est en train de... C'est en train de pratiquer sur l'état de la Palestine. Donc, en premier lieu, le cri... Donc, il y avait plusieurs slogans qui ont été... Qu'on a entendu, qu'on a vu aussi sur les pancartes qui ont été levées par des enfants, des jeunes, des personnes âgées, des personnes en situation de handicap. C'était toute la population qui était sortie dans les quatre coins du pays. Donc, la première chose, c'était un cri pour sauver les vies humaines. Parce qu'avant toute chose, c'est humain. Ce qu'on est en train de voir, c'est une crise... On se pose des questions sur notre humanité, sur notre humanisme de chacun de nous. Comment est-ce qu'on... C'est une crise qui... Effectivement, je suis un peu émue, mais c'est vraiment une catastrophe que l'humanité est en train de vivre. Donc, les premiers slogans étaient pour sauver les vies humaines. Le deuxième, c'est pour lever le blocus. Aujourd'hui, on l'a vu maintenant sur le reportage. L'eau, on a besoin de tout. Vous imaginez qu'une personne... C'est terrible, c'est vraiment le minimum vital. C'est le minimum vital, la nourriture. Là, hier, le ministre de la Santé de la Palestine a déclaré que quatre hôpitaux étaient à l'arrêt, ne sont plus fonctionnels. C'est un génocide. Oui, et là, devant le monde entier, on voit ça et les choses... Devant le monde entier, beaucoup de silence. Avec beaucoup de silence, avec beaucoup de silence. D'ailleurs, hier, j'étais rentrée d'une conférence qui avait regroupé des jeunes du pourtour de la Méditerranée. Alors, pendant la première journée, silence. C'est-à-dire, on était là, des jeunes, qui n'avaient pas évoqué la question de la Palestine. C'est-à-dire, d'un côté, on était dans une conférence qui parlait de démocratie, de liberté, de promouvoir la jeunesse. Mais d'un autre côté, on ne parle pas de la Palestine. C'est atroce. Bon, évidemment, l'Algérie était là et elle a bien... Donc, on était là. On a marqué sa présence. On a marqué notre présence contre l'ennemi sioniste. Évidemment, il fallait faire un cri. Ce n'est pas possible. C'est-à-dire, là, on est en train... C'est une autre question. J'ai l'impression que c'est plus l'humanité qui est en prison et pas les Palestiniens. Parce que là, on se retrouve dans un blocus. Il y a les médias qui ne reflètent pas la réalité. Et c'est deux poids, deux mesures. L'année dernière, dans certains pays, quand il y avait une coupure d'électricité et eau, on appelait ça du terrorisme. Or que là, on n'appelle pas ça de terrorisme. Or que ces actes-là que l'antité sioniste est en train de pratiquer sur l'état de la Palestine en coupant l'olive, vivre et tout ça, on n'appelle pas ça du terrorisme. Deux poids, deux mesures. Dans tous les cas. Chose est sûre. L'Algérie est là. L'Algérie, elle a toujours soutenu. Avec haut la tête et sincèrement, j'étais fière qu'on était... L'Algérie est libre de cette position-là. Et c'est indéniable. Et convaincue. Et convaincue surtout. On en parlait il y a quelques jours, ce n'est pas un endoctrinement, mais c'est carrément une conviction de la cause elle-même. Une conviction, bien sûr. C'est la liberté. Nous avons vécu ça avant. Moi, pas étant plus jeunes, mais nos parents, nos grands-parents ont vécu ça. Donc on sait ce que c'est que d'être dans un blocus. Et on sait ce que c'est que d'être martyrisé, que ce soit pour les enfants, pour les adultes. Donc nous, nous sommes passés par là. Et d'ailleurs, en revenant sur les missions de l'Observatoire national de la société civile, parce qu'à cause de la Palestine, il y a aussi d'autres causes telles que le Sahara occidental. Nous, en tout cas, on accompagne les organisations de la société civile à justement aller promouvoir toutes ces causes-là, même à l'international. Donc par exemple, la semaine passée, nous étions avec des organisations du Sahara occidental, justement pour essayer de leur transmettre, en tout cas modestement, l'expérience de l'Algérie, que ce soit par rapport à les scouts musulmans algériens, dans leur mouvement de libération, ou encore par exemple pour le GTA, dans leur mouvement de libération. Donc on est en train un petit peu de transmettre. Et là, c'est cette coordination que l'Observatoire national de la société civile est en train de mettre avec justement des associations pour défendre les causes palestines. parce que c'est une valeur nationale et c'est un principe national algérien qui est de défendre toutes ces causes et la libération des populations. Les populations opprimées, surtout que nous aillères, on a vu un magnifique lancer l'identité sur les quatre coins du pays. C'était carrément spectaculaire, finalement. Donc de toute façon, l'Algérie a cette expérience-là dans l'organisation, dans la cohésion, surtout. Donc c'était tout le monde qui était sur la même voix, qui était sur la même parole, qui était sur le même objectif. Donc on voyait une organisation, mais alors terriblement magnifique. Alors parlons un petit peu de cette organisation. Alors c'était justement une coordination, une collaboration avec les différentes entités. Donc on avait des partis politiques, on avait aussi des grandes organisations, telles que ce des martyrs, ou encore les grandes organisations de la société civile algérienne, ou encore l'Observatoire national de la société civile, avec le Conseil supérieur de la jeunesse. Vous savez, cette énergie-là qu'a la jeunesse algérienne. Et puis vous avez un autre côté, le plus grand parti d'Algérie, le peuple ? Surtout. Surtout. C'est sorti de la cause parlementaire du présent, parce qu'on est justement convaincu de, de... De la cause. De la cause. De la cause, de la cause juste. De la cause humain. Et puis aussi, j'aimerais vous faire part d'une chose, je suis toujours dans l'optimisme, vous me connaissez. Ce n'est pas étonnant de la part de Pizza. Alors, je vais vous dire, ce n'est pas de l'utopie, ce n'est pas parce que je suis jeune que je parle ainsi, mais j'aimerais vous dire que c'est le début de la libération. C'est Bidaït Tahrir, pour la simple raison qu'on a, c'est qui qui a mis à nu ces actes terroristes de l'antité sioniste ? C'est des jeunes qui étaient sur place en Palestine, qui étaient en train de faire des vidéos. Et ces vidéos-là, elles étaient reprises par des amis à eux qui sont en dehors de la Palestine en premier lieu, c'est-à-dire en premier temps, mais par la suite, ça a été relayé. Vous savez, il y a eu une organisation spontanée, c'était vraiment spontanée, la création de groupes sur les différents réseaux sociaux. Donc, évidemment, il y avait plusieurs, ceux qui avaient reçu des menaces sur leurs comptes pour le blocage de leurs comptes. Mais malgré ça, on a toujours essayé de trouver des petites options pour ne pas que les comptes soient bloqués ou encore, c'était une très, très belle coordination en premier temps parce que les médias, justement, c'est maintenant qu'on commence un petit peu, je parle des médias occidentaux, c'est maintenant qu'on commence à un petit peu dévoiler ou parler des crises, surtout après l'attentat qu'il y a eu sur l'hôpital, qui avait fait plus de 500 chahides. Mais là, il y a eu une très, très belle coordination. Donc, c'est les jeunes qui ont justement eu ces actes-là à travers les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je dis aussi, parce que là, on voit les populations qui sont en train de faire pression sur les décideurs. Parce que oui, il y a eu certains États, il y a eu certains pays où les décideurs étaient en train de défendre, mais de manière honteuse, l'acte sioniste et ne pas le qualifier comme terrorisme. Or qu'une année avant, il était qualifié d'un acte terroriste. C'est absolument aberrant. Et pas le même, et pas le même, et pas le même. Ce n'est même pas le même pas. Exactement, exactement. Donc là, les populations sont en train de faire pression. Autre chose aussi, il ne faudrait pas aussi voir que ce qui se passe en Europe. Il faut aussi voir ce qui se passe en Afrique. Vous savez, il y a aussi beaucoup de populations qui sont sorties en Afrique, en Asie. Il ne faut pas prendre référence juste à ce qui se passe en Europe. Non, pas du tout. Là, les masques sont tombés. Et là, c'est les populations qui sont en train de faire pression sur les décideurs. Et moi, je ne peux que dire que c'est beaucoup d'espoir. Inshallah, la Palestine, dans notre religion, ce jour-là va venir. Et là, il faut que chacun de nous fasse, ne serait-ce qu'un doa, ne serait-ce que de prier. C'est la moindre des choses qu'on puisse faire parce que… Je te laisse reprendre tes forces, Kinza. On va aller écouter une chanson en solidarité pour la Palestine. Tu restes avec nous ? Allez, je te laisse reprendre tes forces. Donc, on va retour sur le plateau. C'était donc une chanson en solidarité pour la Palestine. Kinza, ça va mieux ? Il ne faut pas se… Des larmes de positivité, des larmes d'espoir. Inshallah, inshallah. Inshallah. Alors, on a parlé de tous les moyens de solidarité. Et aussi, la chanson est un très, très bon moyen de solidarité. Puisque la chanson est une langue internationale, n'est-ce pas, Kinza ? Et nous en parlons ce matin en compagnie d'un artiste qui nous rejoint, qui a composé justement une chanson pour la Palestine. Il s'agit aussi d'Aligarche. Bonjour. Bonjour, madame. Bienvenue à vous, Marc Abedic. Merci pour l'invitation. Je vous remercie. Et pour l'inviter aussi. J'ai écouté. Émouvant. Très, très émouvant, oui. Vraiment, on est très touchés. Et la Palestine, c'est une partie de nous. On ne peut pas rajouter de plus. Et donc, justement, M. Zidali, vous avez exprimé à votre manière, à travers la chanson. Donc, c'est une chanson que vous avez composée. Alors, parlez-nous un petit peu de cette chanson. La chanson, c'était un programme d'album. Je l'ai fait à la radio Une, chez vous, avec vos musiciens, bien sûr. Bon, je l'ai enregistré. Donc, ce n'était pas un programme de la Palestine. Ou bien, je l'ai interprétée parce que je l'ai aimée. Oui. Mais comme que l'occasion, c'est l'événement. Les événements, oui. Ça a été vraiment touché. Donc, je voulais la passer. C'est tout un message. C'est un message que je voulais le passer. À travers la chanson. Vous avez travaillé, donc, en collaboration avec la parole. Voilà, effectivement, avec toute une équipe. Il y a un petit peu de cette collaboration. Donc, c'est venu très vite, parce que ça fait quand même une sorte de convivance. Ces événements, n'est-ce pas, Niza ? Quatorzième jour. Quatorzième jour. Je vous en prie. Sincèrement, moi, je ne peux pas regarder la télévision. Je ne peux pas. C'est le cas de beaucoup de personnes. Je suis très sensible. Vous l'avez traduit sur une belle chanson. Oui. Alors, peut-être que vous pourriez la partager avec nous ? Oui. Certainement. Allez-y, je vous laisse. Ça va ? Vous allez bien ? C'est le play-back au... Je ne sais pas comment ça va se passer, finalement. Je ne sais pas. Allez-y, vous pouvez le faire. Juste un coup de pied. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un message, finalement, Kinza. Encore une fois, un message d'espoir. Tout à fait. Tout à fait. N'est-ce pas ? C'est un message d'espoir, finalement, que vous êtes en train de partager avec nous à travers cette chanson. Oui. Alors, Kinza, je voulais revenir sur un point. En 14 jours, on peut qualifier cela comme le plus grand génocide, pas du siècle, mais des deux derniers siècles, finalement, parce que ce siècle-là, ça fait 23 ans seulement qu'il a commencé. Exactement. C'est un message d'espoir, mais c'est celui de la plus grande d'humanité, je ne sais pas. C'est atroce. Donc, eux qui sont là-bas, et j'aimerais aussi penser aux femmes, aux enfants, vous savez, 15 jours qui... Enfin, là, on est au 14e, mais 15 jours qui passent ainsi, ils sont délogés. Donc, pensons aussi après. Est-ce qu'ils vont revenir à leur maison ? Leurs maisons sont complètement terrassées. Est-ce qu'ils vont... Ils en font ici. Là, actuellement, ils essayent de trouver des endroits pour être en sécurité. Mais il n'y a plus d'endroits en sécurité. Alors, certains partent un petit peu dans les hôpitaux ou encore dans certaines écoles. Aujourd'hui, les hôpitaux sont ciblés. Et en plus, les hôpitaux sont ciblés. Donc, voilà, le message est là. Ça, c'est... On ne peut que faire nos doigts et puis par la suite être mobilisés. Donc, tout appel qui nous sera parvenu, nous serons là. Et ça, c'est indéniable. Et puis, il faut saluer quand même le grand courage, la foi aussi des Palestiniens. On le voit à travers le témoignage. On le voit à travers les réseaux sociaux qui sont là. Orfine, comme on dit. Tout à fait. Donc, toujours très attachés à leur patrie. Avec beaucoup d'espoir. Oui. Beaucoup d'espoir. Et aussi, une pensée aussi aux médecins. Certains, on a vu certaines vidéos qui découvrent que finalement, tellement que l'état du corps du malade est complètement échiqueté, que par la suite, ils découvrent que finalement, c'était un de leurs proches. Un membre de la famille, un proche, oui. Donc, un médecin qui se retrouve, qui là, et peut-être il garde l'espoir, il se dit, je vais rejoindre ma famille. Mais par la suite, il voit que toute sa famille a été meurtrie. Donc là, c'est vraiment, c'est atroce, c'est inimaginable. Mais là, nous, on est là en train de... Des fois, on est là en train de... Tout à fait. Donc, une prière, beaucoup, beaucoup de prières. Le vendredi, on essaye de faire encore beaucoup de prières pour eux. Inshallah, nous sommes les hommes. Voilà. Je me répète en disant, toute chose qu'on peut faire, que ce soit la société civile, la jeunesse, nous sommes là, nous sommes mobilisés. Que ce soit pour dénoncer, parce qu'il faut être très mobilisé sur ça. Il y a eu... Là, on parle de certains, des influenceurs. Quand on parle d'influenceurs, restons dans la définition des personnes, pas des influenceurs, mais des personnes qui ont des grandes pages avec beaucoup de followers. Il faut aussi que ces personnes-là repartagent ces vidéos-là, même si c'est atroce, même si c'est... Mais il faut montrer cette catastrophe-là, parce que c'est justement en dénonçant, en mettant à nu tous ces actes-là, que voilà, qu'on espère en tout cas que les choses puissent changer. Et puis aussi, espérons que ce blocus s'arrêtera. C'est sûr que ça. Parce que là, il y a... C'est surtout le déni, le blocus, finalement. Le déni, le blocus, parce que même les organisations onusiennes, elles n'arrivent pas, justement, elles sont en train de négocier ou autre. Mais on n'arrive pas, en tous les cas, à ce jour, après 14 jours de génocide, et on pèse bien nos mots de génocide. Aucune aide, encore, n'a été introduite à Gaza. Et pourtant, là, c'est des hôpitaux... Mais est-ce que les aides vont être parvenues ? C'est la question. Alors là, la gestion des aides, vous savez, même des amis de la Palestine disent toujours qu'après, il y a différents complots pour le détournement des aides humanitaires. Allez, nous, on fait ce qu'on a à faire. C'est ça, le plus important. Exactement, il faut continuer, il ne faut pas perdre. Il y a une justice divine qui est là. Eux, c'est des shuhada, comme on dit, à la hanfi, Fihar, donc j'aimerais peut-être retourner la question, nous, ce que nous allons faire. Par exemple, il y a certaines organisations qui sont en train de faire des appels pour le boycott des entreprises qui financent l'entité sioniste. Ça, il faut le dire, je ne citerai pas évidemment les noms, mais en tous les cas, vous allez trouver... Sur les réseaux sociaux, effectivement. Vous pouvez juste mettre sur Google, boycott des entreprises qui financent l'entité sioniste. Vous pouvez voir, il y a toute une liste. Et malheureusement, c'est des produits de tous les jours que nous, on consomme. Donc, il faut peut-être se reposer la question, quelle est notre responsabilité ? Même si on ne consomme pas ces marques-là, on aura fait notre chapitre, et puis on ne sera pas en rupture, parce que de toute façon, il y a la production locale. Voilà, c'est le double bénéfice, effectivement. Je reviens à vous, Sida Ligarche, alors on revient un peu à cette chanson, parlez-nous un petit peu de la composition de cette chanson. Après, ce n'est pas toujours facile, finalement, j'imagine, d'interpréter, parce que finalement, il y a beaucoup d'émotions. Oui, oui. Bon, pour la composition telle, la chanson Gaza, c'est de Kli Kheten. Oui. Bon, je le remercie, donc, va-t-il s'ala, main de l'apport. On le salue, oui. Parce que déjà tenu, c'était le programme, il était, c'est-à-dire, comment on appelle ça, je devais finir l'album. Oui. Mais sinon, aussi, il faut dire que les artistes aussi, ils expriment leur solidarité. Donc, finalement, c'est une solidarité que vous exprimez à travers cette chanson. D'ailleurs, madame, les artistes, ils sont très sensibles. Oui, c'est vrai. On a une sensibilité, parce qu'on interprète avec une sensibilité, avec motion. Je pense qu'on est très sensibles par rapport à des trucs. On ne peut pas rester indifférents, effectivement. On ne peut pas rester indifférents, surtout que la palestinie fait partie de nous. Oui, bien sûr. Et puis, nous sommes aussi un peuple qui a souffert. Oui, oui, bien sûr. Donc, automatiquement, on comprend la souffrance des autres peuples opprimés. Mais il n'y a pas une souffrance que c'est là. C'est le top, le top de la catastrophe. Le top de la catastrophe, effectivement. Donc, c'est vraiment la sauvagerie, je comprends. Il arrive à assassiner des bébés, des vieilles, des vieux, mais l'innocence, vraiment. Donc, c'est pas une guerre. C'est pas une guerre. C'est un génocide. C'est pas une guerre. C'est elle. Effectivement. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin. Il a été comme ça, les artistes, pour tout ce que vous faites. Kinza, bravo. C'est tout ce que je peux dire. Beaucoup, beaucoup de mobilisation. De mobilisation. Entre nous tous. C'est plus important. En tout cas, merci beaucoup. On continue peut-être avec vous, avec la chanson. Peut-être que vous pourriez nous la réinterpréter. Oui. Voilà. Allez-y, je vous laisse. Quel qu'est-ce qu'il vous en plaît ? Je ne sais pas. Le CD n'est pas prêt. Je vous laisse faire les choses. Voilà. Donc, je vous laisse. On va se quitter avec la chanson de Raza. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin. Voilà, nous arrivons à la fin de notre émission. Merci beaucoup de nous avoir suivi. Je vous souhaite une très agréable journée. Je vous retrouve demain à partir de 8h. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. ... ...